et bien bonjour les amis on se retrouve sur une petite vidéo sur la map qu'a tenu en ville je tiens à faire un petit coucou à tous mes abonnés mes 31 abonnés j'en suis très content j'en reviens toujours pas d'abord de vous intéresser un petit peu quand même voilà n'hésitez pas à aller voir leurs chaînes respectives notamment tom coco par exemple voilà ça ça mérite d'être vu voilà donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne je répète tom coco n'hésitez pas voilà mais ça j'ai passé donc comme je vous disais on est sur la meub qu'a tenu en tionville j'ai fait un peu de paille un peu de foin oui j'ai commencé à faucher vous avez les textures de l'herbe c'est pas mal voilà et moi j'ai quelques petits nouveaux modes à vous montrer notamment avec ce que j'ai fauché donc je vais vous montrer ça tout de suite on fait et voilà alors qu'est ce que nous avons nous j'avons une ramasseuse ramasse l'herbe la paille donc c'est une classe cargo 9600 super quoi c'est du bon matériel et tous et c'est très très grand c'est c'est bien nous avons un classe xerion 5000 xerion je vais vous trouver un track vc donc avec les masses à l'arrière voilà donc là ça c'est un petit bug c'est que ça le magne un peu bon ça c'est la faucheuse que j'ai depuis le départ donc c'est pas nouveau c'est que je l'attelais devant je trouve ça fait bien encore voilà donc on y va on grimpe là dedans donc mais c'est le volant déjà hop voilà j'ai mieux pour ça ce qu'on a un peu mais vous inquiétez pas on s'y fait couvrir la porte c'est encore mieux voilà ça se coup quand même quoi enfin bon bon on va démarrer on va bien voir ce qu'il fait attendez je regarde un petit coup le leçon non 10% c'est bien un petit du externe pour montrer un petit peu le enlever le hud c'est mieux pas mal on va ramasser un peu d'herbe ça l'inquiète même pas la boue ça l'inquiète même pas le moins du monde alors oui alors j'ai commencé à faucher les accotements et me dire pourquoi parce que je trouve que ça fait plus propre tout simplement donc on fait schlac schlac et c'est bono et c'est parti remettre les giros quand même c'est mieux ce bord de la route 1 je suis en train de voir que on va ramasser un peu de foin un peu d'herbe et une fois que ça sera fait on viendra faucher le maïs on va trouver ce qu'il faut pour faucher le maïs qui a effet m service le maïs on va passer un petit peu en vue interne bon les rétros ils bug un petit peu je sais pas c'est dû à quoi bon c'est pas méchant mais bon c'est vrai que je préférais mieux pas qu'ils bug c'est mieux, ça fait plus réaliste bon j'espère que la vidéo rendra bien ça fera quelque chose de propre sinon ça se trouve sur tous les bons sites de mode mode FS15 c'est pas c'est pas super compliqué à trouver voilà on va ramasser un petit peu ramasse tout c'est mieux bon j'enlève les giros pas besoin parce qu'on fait le champ et hop et on y va alors j'aime pas quand ça en oublie ça m'agace je sais pas si ça vous fait pareil mais j'aime pas ça quand ça en oublie bon bon ouais c'est un peu temps d'axe quoi là c'est un peu balèze ma ramasseuse alors se taper le poteau c'est chaud quoi heureusement qu'on passe à travers parce qu'autrement ouf c'est parti bon normalement le champ elle est pas très grand ça va être vite plié je sais pas si on tape à 24 à l'heure bon tout ce qu'est accotement j'y ferai hors vidéo vous inquiétez pas prochain coup on s'aimera probablement on fera ouais on s'aimera probablement bon là je passe à travers les bouchures les haies vous inquiétez pas c'est pour gagner du temps hop allez hop on repart en plein milieu comme un fou on me dirait l'autre moi je suis un dingue ouais t'es dingue ouais pas de coucher bon bon j'arrête je déconne tout seul enfin voilà si toutefois vous avez des amis qui aiment bien fesquins tout ça n'hésitez pas à leur dire de venir voir ma chaîne ça me fera plaisir pourquoi pas avoir de nouveaux abonnés tout à fait ravi voilà sachant que pour moi c'est juste du plaisir j'allais dire si ça vous fait plaisir de partager mes vidéos de les regarder nos problemos ça me fait plaisir je vous montre quelques modes voilà des abonnés me montrent des petites combines des choses pour que ça soit un peu plus joli plus réaliste plus voilà moi je suis preneur je ne suis pas fixé dans le temps je ne suis pas de contraire je trouve que la communauté est très agréable très sympathique voilà pardon monsieur oh j'écrase le DF c'est pas bien on s'arrache marche arrière il est fou lui il bute le DF staré il a dit l'autre je suis un dingue dingue pardon là c'était mon quart d'heure de folie mes 15 secondes d'être fou mais ne vous inquiétez pas ils vont prendre peur ils vont tous se tirer la foulée enfin bon bon finalement c'est un peu plus long que ce que je pensais pourtant il roule vite le tracteur il rigole pas ouf il ramasse moi ce terme je me pense à qu'il traîne voilà très bien je me pense qu'il faut que je pense que je pense que je pense que je pense qu'il est très bien vous voyez par exemple j'ai des modes qui m'indiquent la terre l'herbe comment aller l'humidité voilà et là je veux par exemple que le ph du sol il est très acide il a 5,4 c'est une je pense qu'il faudrait adoucir la terre je sais pas je suppose mais je sais pas avec quoi de la chaux peut-être c'est pas si quelqu'un la réponse dans les commentaires n'hésitez pas il ya un jeu que j'aimerais bien vous faire en vidéo mais on va dire par problème on va dire de matériel tout simplement je peux pas faire les vidéos que j'aimerais vous faire par exemple j'aimerais bien vous faire du ETS 2 entre autres mais ETS 2 sans la capture vidéo marche très bien en ultra et haute qualité tout ce qu'on veut marche nickel chrome mais dès que je mets la logiciel de capture c'est tout saccadé sa bug sa lag les fps tombent à 6 enfin vous voyez c'est vraiment une horreur quoi donc je sais que l'optimisation elle est pas voilà sur un jeu cas quand même quelques années je comprends pas pourquoi scs software n'a pas fait changer un peu de ça quoi au mieux arranger l'optimisation des vidéos quoi je comprends pas je non je piche pas là je ne piche pas du tout je comprends pas là parce que là je vois pour un jeu comme farming il est quand même pas mal optimisé pour la capture d'écran tout ça voilà et puis bon moi moi quand même qui vit à la campagne qui a pas une on va dire une connexion de malade 1 moi je c'est pour ça que je peux pas vous sortir beaucoup de vidéos j'ai que deux mégas donc vous voyez c'est vraiment un peu pas faire plus bas où c'est vraiment voilà donc j'essaye de vous faire le plus de vidéos que je peux mais en même temps qu'elle soit suffisamment regardable et attrayante ben pour vous venir les regarder c'est très logique parce que je vais pas vous faire un truc je vais pas faire de la quantité pour air et puis vous faire que du comme dirait l'autre tout faire que du caca quoi ça sert à rien du tout voilà ça sert à rien il est clair que par exemple un gros youtubeur comme galaxe par exemple moi j'aimerais bien sortir les vidéos la qualité vidéo qu'il a j'aimerais beaucoup mais je n'ai pas les ressources ni les moyens ni rien du tout ça ça viendra peut-être à jour j'arriverai peut-être avoir à acquérir on va dire une certaine aisance dans le monde youtube déjà pour devenir salarié youtube tout bêtement quoi parce que bon autant dire que quand on n'a pas tant qu'on n'a pas je sais pas moi je veux dire une bêtise mais tant qu'on n'a pas 150 mille abonnés on n'a pas de salaire quoi pour ainsi dire j'imagine j'imagine je connais pas tous les à dire les tarifs les machins les trucs moi je sais pas tout ça j'allais dire dans un sens je je m'en occupe pas à mon niveau quoi c'est un jour j'ai à on va dire à grossir à faire grandir ma chaîne pourquoi pas mais dans l'immédiat je sais que pour l'instant faut bah faut travailler comme tous mes collègues youtube heures faut faire des vidéos de proposer du contenu de la nouveauté des voilà c'est pas si facile qu'on croit d'ailleurs croyez moi 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 je sais pas je suis pas sûr que mon contenu plaise vraiment comme je vois certains il faut appeler poste à peine une vidéo pas faisant déjà de son vue en moins de cinq minutes moi j'aimerais beaucoup que ce soit comme ça mais hélas j'ai pas cette chance mais moi mon contenu que je propose c'est du contenu j'allais dire c'est de la réalité il n'y a pas de il n'y a pas de chichi il n'y a pas de choses écrites il n'y a pas je sais que il y en a ils vont me dire que ça leur plaît pas qu'ils préfèrent que ce soit sur un texte machin que ce soit travaillé qui est des montages vidéo pendant la vidéo avec des incrustations des choses comme ça mais moi je vais être honnête pour l'instant et à mon niveau je ne sais pas encore les faire ces incrustations voilà et bon j'ai pas non plus le matériel suffisant je pense pour vous faire ce genre de choses après pourquoi pas il y aura probablement des musiques de fond il y aura ça ça va ça pourra qu'évoluer dans le bon sens de toute façon c'est certain mais dans l'immédiat dans l'immédiat personnellement je sais pas je peux pas vous proposer mieux pour l'instant je sais que vraiment mon contenu arrive à plaire quand même puisque mais j'aimerais j'attire du monde ça je sais j'ai oublié pas mal de vues mais voilà quoi un tout petit youtube heures comme moi personnellement je suis très content je pensais pas avoir je pensais pas avoir bah déjà mes 31 abonnés à l'heure actuelle personnellement je je pensais pas et après j'en suis vraiment ravi quoi mais ravi ravi ça y'a pas y'a pas photo quoi alors après c'est sûr si pour revenir aux mes vidéos si j'arrive à avoir on va dire du matériel un peu plus conséquent hop allez on va ranger ça si j'arrive à avoir du matériel un peu plus conséquent bien pourquoi pas éventuellement j'allais dire pourquoi pas éventuellement faire faire du farming pas du farming du test de du ats mais voilà le tout on va dire en qualité hd quoi bien entendu oui parce que si c'est pas en hd c'est même pas la peine c'est pas regardable quoi alors ah oui d'accord j'ai mis un gars à bosser ah ouais le machin il a carrément rien boire en l'est quoi oh je suis vert bon bah ça a pas marché hein tant pis bon le matériel est un peu grand pour la map c'est un peu grand un peu grand 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 mais bon on va faire avec sur monsieur il y a papy non papy lève pas la canne c'est pas la peine on va tourner quand même on va y arriver oh papy gueule pas on arrive oh papy ça y est c'est la fin du monde on a touché son avancée de toit ça y est il gueule ah il est fou il est fou il est fou enfin alors herbe donc l'herbe c'est le deuxième ça va être temps d'axe pour reculer là dedans parce que c'est un peu ch'tiot d'autant qu'il braque mais comme on est aussi long que la remorque faut y aller ma ch'tite fois allez on décharge ah merde ça va pas décharger ça marche pas là oh je suis vénère ah si il est chargé j'avais trop reculé bon ça va être vite plié normalement ouais c'est bon allez c'est parti on se appuie on se casse d'ici on va aller ranger le matos on va sûrement prendre une moise batte braque voilà on va se garer ici parce qu'on est trop gros pour se garer ailleurs de toute façon hop ça gênera pas plus que le reste de toute façon hop voilà hop et voilà alors oula on est sur une botte ronde ouf alors on a quoi en batteuse nous avons nous avons ça ça ouais ouais éventuellement mais c'est la barre de coupe qu'on n'a pas on va voir on va faire ça on va regarder ce qu'on a en matos hop alors matériel moissonneux outils ouais allez ouais 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 ah quand même du bordel hein ah ouais quand même ah si on a allez ré-signaliser les véhicules oui tac bon bah ça doit être bon donc elle est où cette barre de coupe maintenant elle est encore pas mal ça mais elle est fourrée où ? de toute façon c'est bougaler euh 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 j'espère qu'elle est là euh si c'est le cas ça va être bien sinon non il faut aller chercher à tata win euh ouais mais non en fait oui mais non bon bah on va aller chercher un petit peu alors aller ouais 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 non 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 plus c'est quoi cette batteuse là ? ouais bah on va prendre celle-là déjà on va démarrer non plus C'est bon. Alors on va regarder maintenant, on va faire, on va regarder où qu'elle est, ouais, elle est ici, et moi je suis où, je suis dans, comme elle est là-haut, ouais, d'accord, ouais, moi ce nul sont là, et les outils, ah ouais, ah ouais, elle est carrément à l'autre ferme, il faut aller à l'autre bout, ah ouais, la vache, bon bah de toute façon, il faut y aller, il faut y aller, allez, on y va, bon, on va se mettre en vue interne, de toute façon, ça fera pareil, bon, on va faire pareil. Ouais, enfin Ouais, vous voyez, moi, il n'y a rien de préparé C'est tout le temps fait, je ne vais pas dire à l'arrache faut pas déconner mais j'y fais j'y fais comme comme si on était dans la vraie vie quoi on fait les choses quand elles doivent être faites et voilà quoi bon j'ai pas pris la super batteuse non plus elle va pas non plus une vitesse folle mais bon je pense que ça doit pas être trop mal alors tourner je suppose que c'est par là enfin si je me base à mon plan logiquement je vais dire logiquement logiquement je vois il y a un chantier tp ici ça me paraît pas mal top top ça va aussi à d'accord je vois je vois je vois bon ouais l'entrée là j'aurais bien coupé à travers mais après tout on va suivre la route allez on se casse on va ressortir de là oh ben c'est bien le champs maïs c'est pas loin on va on 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 Merci. 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 On va regarder la vue extérieure. On voit des petites tiges qui ressortent, qui font un peu plus réaliste qu'à la normale. On va regarder quand on avance ce que ça donne. Vous voyez, ça reste bien marron. C'est pas si mal, quoi. Il y aura sûrement des choses pour faire plus réaliste, je pense. On m'a déjà expliqué comment faire, mais j'ai essayé. J'ai fait planter complètement la map Cantal que j'avais utilisée. Et voilà. Enfin, tout, je réinstalle. Voilà. Ça m'avait tout bugué. Voilà. Donc, j'ai remis de façon conventionnelle. Voilà. J'ai trouvé que la map Catenon-Tionville, elle est un peu plus... Je la trouve pas mal optimisée, mine de. Et c'est peut-être pour ça aussi que, voilà. On peut se permettre peut-être plus de modes, plus de choses comme ça. Je sais pas. Euh, voilà. Après, j'ai pas pris une batteuse de folie non plus, hein. Vous voyez. Le truc de basse, quoi. Deux roues motrices, ça suffit amplement. Donc, à la place, je sais pas ce qu'on fera. Euh, je vois qu'il y a des petits bouts de champs, là. Ah, il y a des trois. On fera peut-être bien un seul grand champ le prochain coup. On fera quelques petits travaux, on va voir. On va sauter un peu les ailes et machin comme ça. S'il y a moyen. Enfin, j'espère. S'il y a les buissons, c'est vrai que c'est pas commode. Sans les buissons, c'est déjà un peu plus facile. Mais bon. Alors, c'est sûr, je pourrais prendre une super grosse batteuse et euh, il y a un bout de champ comme ça, on passe quatre fois dedans et il est fait, quoi. Je sais. Mais euh, le but, c'est de rester authentique le plus, enfin, le plus possible, quoi. Euh, de rester dans l'ancien, dans... Dans l'authentique, quoi, j'allais dire, tout simplement. Attention, je suis pas contre le moderne, hein. On va finir de le faucher. Je pense qu'on se laissera là pour cet épisode. La prochaine fois, ben, on verra. On verra, on verra. Bon, j'espère que la vidéo sera très fluide. Ah, suffisamment. J'ai essayé de pas trop charger mon dossier mode. Voilà. Euh, comme d'habitude, on terminera par euh... On regardera s'il y a des nouveaux modes. Parce que je suis honnête, euh, j'en ai téléchargé. Ça, c'est certain. Mais est-ce que je les ai installés ? C'est autre chose. Hé. Donc, c'est la surprise, euh, voilà. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc, on regardera. Bon, à mon avis, quand on aura fait encore trois tours, le champ sera fini. Y, oui. On, papa. Dixie. Sur du tout. Dixie. Tu sais plus. Dixie. Voilà. Et voilà. Ouais. Tixie rasmi. Tixie. C'est clair que tourner par cette chaleur, je vous garantis que ça fait super chaud dans la pièce où je tourne. Bon, j'ai installé une clim, heureusement. Parce que la pièce où je me trouve, elle est dans un toit. Donc je suis juste sous les tuiles, pour ainsi dire. Ah, c'est mon sardé, mais voilà. Donc ça fait légèrement hoche, si on va aller par là. Donc si je n'ai pas la clim, l'ordinateur, vous imaginez très bien ce qu'il va faire. Il va se mettre à ronfler. Il chauffe la mort. Et puis après, il n'y a plus que ses yeux pour pleurer, parce qu'il chauffe et il brûle. Donc non, merci. Donc voilà, je sais que quand je vous l'allumez, il y a la clim qui tourne, donc ça le ventile bien. Ça le rafraîchit bien. Et voilà. Voili, voilou. Bon, on va avoir fini ce champ. Parfait. Très bien. Bon, comme premier, vu qu'on a fait le tour, on va regarder un petit peu les modes. Hop, voilà. Donc en camion. Est-ce qu'on a des nouveautés ? Alors oui, on a ce Mercedes. C'est un 1632. Vous voyez, il fait 330 chevaux pour mener 15 000 litres. Perso, il est pas mal. Pas mal du tout. Je vous montrerai tout à l'heure parce que je l'ai déjà dans le jeu. Remorques. Qu'est-ce qu'on a des nouveautés dans les remorques ? Ouais, il y a celle-ci. Alors. Mais bon, c'est du vieux bazar, quoi. Mais, euh... C'est style ancien. C'est pas que c'est vieux, mais... En tracteur, qu'est-ce que nous avons ? Alors, classe Xerion 5000, voilà. Donc elle a V2. Donc il est sensiblement pareil, sauf qu'il a le pot d'échappement devant, vous voyez. Pas celui-là. Elle l'a sur le côté. Voilà. En tracteur classe, on a fait le tour. International aussi. JCB, c'est fait. Les jaunes d'Irosi. Masser non, non. Ah, ouais. On arrive dans les packs de mode masser. Des masser 265. Donc il y a le tout simple. En 265. Le tout simple avec le bâti de fourche. Le à cabine, enfin, si on peut dire. Sans la fourche. Et avec. Après, c'est d'autres. Voilà. Ouais, autrement, non. Rien de spécial, là. Je pense pas. Moi, ce bâti, non. Non, non. Non, non. Il n'y a rien de plus. Je vais regarder, là. Non. Bon, ça, c'est un proto. C'est un prototype. C'est un room baller. Enfin, c'est une botteleuse à balles carrées. Enfin, rectangulaire, quoi. Des bottes carrées. Et ils sont montés sur un châssis. Et quatre roues motrices avec les roues directionnelles. Et une barre à un pick-up. Un gros pick-up comme une batteuse, quoi. Et là, ça prend de l'appareil du foin. Ça rentre, voilà. L'avantage, c'est que le foin, il n'y a pas besoin de le brouiller, de le faire sécher. Ça rentre direct. C'est un gain de temps, quoi. Voilà. Bon, écoutez, les amis, j'espère que, voilà, ça vous aura plu, cette petite vidéo. Moi, je vous dis, eh bien, très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez des pouces, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires. non plus. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Tom Coco. N'hésitez pas. Allez, salut les amis. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada